Les cabaretiers de Firmini Les Firminiens, sur ma foi, Seraient de vrais bellîtres, S'ils se laissaient mener par toi, Qui surveille leur vitre. Oh, la fond, Un cabaretier, à coup sûr le maître, Chez lui, comme le charbonnier, De même, j'ose émettre. La vie que ses clients, au fond, Constitue sa famille, Tel est le principe, mon bon, Ou que l'asme qui... Le bistrovent, Le client boit, Voir, ils boivent ensemble, Souvent, ce n'est pas là de quoi, S'effarer, il me semble. Eh bien donc, si pour boire en paix, Ils veulent se soustraire, Derrière des rideaux épais, Aux regards téméraires, N'est-ce pas leur droit le plus strict, Aux mères trop barbares, Comme d'ailleurs en tout district, De France et de Navas ? Aussi bien, Les Firminiens, Ne te l'envoient pas dire, Tous tes décrets dracognens, Ils ne font que sourire. Car, à part de spéciaux cas, Il se fiche, j'espère, D'être vu ou ne l'être pas, Tu parles, mon compère. Pour moi, Quand je bois comme un trou, Au café, d'aventure, Peu me chaud d'être derrière ou, Devant sa devanture. C'est selon la nécessité. Je fuis l'ardeur solaire, Comme la volaille en été, Sauf que c'est le contraire. Mais si, par la forte chaleur, Je reste à la terrasse, Et ne vais à l'intérieur Que par un temps de glace. Or, que je sois dehors, Dedans, La fonte peut m'en croire, Je ne suis pas de ces feignants Qui se cachent pour boire. Et quand encore me verraient Tous les mères de France, En train de boire, Ils me feraient une âpre remontrance. J'en prends tous les dieux à témoins Qui peuvent me connaître, En boirais-je un verre de moins ? Non, deux de plus, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada